Nous sommes aujourd'hui avec M. Guy Bouton. Alors il faut savoir que la saison des marches folkloriques de l'Entre-Saint-Brémeuse, ça y est, c'est parti, le week-end du 2, 3 et 4 mai, ça y est, ça démarre avec la première vraie marche folklorique de l'Entre-Saint-Brémeuse, celle qui est comprise dans le calendrier de l'association des marches folkloriques, une officielle, une vieille de la vieille, une pure, une dure, si ça dit, de la marche Saint-Fiac. M. Bouton, vous en êtes ce qu'on appelle l'adjudant. Moi, je pensais qu'on parlait d'adjudant-major. Non, ici, il y a déjà l'adjudant, il y a d'autres sociétés qui appellent ça l'adjudant-major, mais pour Tartienne, en tout cas, la tradition veut qu'on appelle l'adjudant, et c'est bien comme ça. Oui, alors l'adjudant, qu'est-ce qu'il fait exactement ? Expliquez-nous pour tous ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent peut-être pas nécessairement les marches folkloriques de l'Entre-Saint-Brémeuse. L'adjudant, bon, pendant la marche, c'est lui qui règle toute l'organisation de la marche, donc il doit se payer à la sécurité, au bien-être des soldats, et surtout le timing, il est fort responsable du timing, c'est le mauvais. Entre parenthèses, puisque c'est lui qui doit faire toujours partir les jantes quelque part. Mais en fait, c'est toujours celui quand même à qui on offre un verre quand il y a une halte. Oui. Oui et non, on prend nos responsabilités, non, non, quand même, les officiers, on prend nos responsabilités. Oui, c'est vrai justement, quelles sont les responsabilités ? Veiller notamment à la sécurité, ça c'est important. C'est le grand point, surtout la sécurité vis-à-vis de tous les hommes, oui, c'est ça. C'est le plus grand point, en tout cas. La saison des marches folkloriques de l'Entre-Sombre-Émeuse, ça démarre le prochain week-end, 3, 4 mai, c'est la Saint-Fiacre à Tarsienne, Tarsienne-Petit-Coin de l'Entre-Sombre-Émeuse. On est quand même fiers à Tarsienne, je dirais, de véritablement entamer la saison, parce que Tarsienne à Saint-Fiacre, c'est plus de 100 ans cette marche. Oui, oui, il a beaucoup plus de 100 ans, et c'est vrai qu'on est très fiers, et on tient à préciser que nous sommes quand même la première, donc il y a beaucoup de marcheurs qui ont envie d'entendre les tambours, qui viennent justement retrouver l'esprit des tambours pendant la marche. Alors, cela dit, quand on parlait tout à l'heure de sécurité, c'est vrai qu'il y a quand même un truc énorme, c'est la National 5, quoi, il s'agit de la traversée. Oui, il y a National Stage, mais ça, on est aidé par le Bourg de Metz, qui nous délègue des policiers, donc tout se passe très bien, on a un timing, c'est pour ça que le timing est très important, puisque les policiers sont là pour nous aider à traverser la route, on doit traverser deux fois. Alors, vous avez combien de marcheurs au total ? Entre 200 et 250, ça dépend d'une année à l'autre. Nous sommes aujourd'hui avec Guy Bouton, Guy Bouton, l'adjudant de la marche Saint-Fiacre à Tarsienne, c'est celle qui entame la saison des marches rocleries de l'Entre-Sombre-Émeuse. Alors, vous avez fait partie de ces marches qui ont permis la reconnaissance des marches par l'UNESCO ? Oui, ici, Tarsienne, comme 14 autres marches, ont été reconnues par l'UNESCO, grâce à un travail de Pierre Arc et d'autres personnes, bien sûr, et on est très fiers de ça, bien sûr, on a d'ailleurs créé des oriflames cette année-ci pour bien marquer le coup, pour que dans le temps, on se rappelle que nous avons été reconnus par l'UNESCO. Alors, 250 marcheurs, c'est quel type d'uniforme ? Vous avez plusieurs périodes ? Oui, ici, non, ici, à Tarsienne, c'est la tradition, c'est le deuxième empire. Donc, il se compose de trois pelotons, il y a des sapeurs, les grenadiers, et depuis quelques années, on a instauré un peloton de voltigeurs. Est-ce que vous avez des compagnies invitées, peut-être, ou pas ? On avait des compagnies uniquement quand il y a un anniversaire, ou quand on a été reconnus par l'UNESCO, on avait invité les drapeaux qui avaient été reconnus, et chaque fois qu'il y a un événement de 50, 100, 150. Nous sommes avec Guy Bouton, l'adjudant de la marche Saint-Fiacre, première grande marche folklorique de l'Entre-Saint-Brémeux, c'est elle qui étreigne la saison. Alors, l'horaire, brièvement, ça démarre quand, en fait ? Il y a sortie du corps d'office, il se trouve des corps. Ah, mais c'est déjà démarré le lundi passé, donc le lundi de Pâques, c'est une tradition atarsienne, il y a le cassage du verre des cantiniers rivandières. Donc là, c'est démarré, et puis on a une deuxième sortie, le week-end après, et puis on démarre le samedi à 12h30, et on est parti jusqu'au lundi soir. Vous partez d'où, ainsi, du quartier du Lume-Soré ? Non, ici, on démarre toujours de la salle, et le samedi, on va vers le Lume-Soré, donc on fait tout le quartier du Lume-Soré, puis on redescend dans le village vers 20h. Alors, est-ce qu'il y a des festivités à côté de ça, où c'est uniquement marche ? Non, il y a uniquement la marche. Il n'y a pas d'autre activité. Il y a deux, trois carousels, mais comme dans beaucoup de petits villages, ça s'espère, ça, maintenant. Nous étions avec M. Guy Bouton, l'adjudant de la marche folklorique, la Saint-Fiacre, à Tarsienne. En fait, Saint-Fiacre, vous avez quelques informations sur ce fameux saint ? Vous avez une église aussi, Saint-Fiacre. Oui, c'est l'église Safaque, d'ailleurs, c'est la rue Saint-Fiacre ici. Oui, bien sûr qu'on est très attaché à notre saint et on marche pour lui, en tout cas, on fait une tradition, on fait une procession. Et d'ailleurs, depuis quelques années, ils ont agrandi le tour. Avant, la Saint-Fiacre, c'était uniquement la procession le dimanche matin. Et puis, ils ont trouvé que c'était un petit peu court. Donc, maintenant, toute la journée du dimanche, il y a une procession pour Saint-Fiacre. Une procession qui passe par ou par tous les quartiers de Tarsienne ? Tarsienne est fort étendue ici. Une année sur deux, on fait un quartier du village et l'année suivante, on fait l'autre côté pour ne pas créer de problème. Les cantinières ont ce qu'il faut ? Les cantinières sont suffisamment. Il y a des gens qui sont prévus pour les ravitailler à temps et à temps. Il y a des petits points d'arrêt, il y a beaucoup de points d'arrêt peut-être ? Pour la procession, non, 2, 3 le matin et 2, 3 l'après-midi. C'était une procession avant tout, donc on évite un peu les boissons. Vous donnez rendez-vous à partir de quelle heure dans le centre du village ? Ici, le samedi, c'est 12h30 et le dimanche matin, la messe est à 9h30. Je vous souhaite une bonne marche et une bonne saison. Vous allez vous-même participer à d'autres marches à titre personnel ? Oui, à titre personnel, je suis président de la marche de Montréal-Lemais et sur Jean Sapeur. C'est quand la marche de Montréal-Lemais ? C'est quelle ça ? C'est toujours au Saint-Pierre et c'est toujours après le 29 juin. On aura l'occasion de se revoir, merci.